C'est mon oeuvre préférée, son nom c'est No Die, No Die, ne pas mourir, même si je meurs aujourd'hui, on va peut-être m'enterrer, j'ai dit bien peut-être, mais là, avec tout ce que vous avez comme produit dans vos mains, je ne meurs pas. C'est pour lui rendre hommage feu Kofi Gaou, décédé le 24 août 2019, que l'espace Adjadi a initié l'exposition d'une trentaine de ses oeuvres d'art. Depuis son décès, il n'y a pas eu d'activité officielle faisant la lumière sur l'artiste. Kofi Gaou, c'est cet artiste-là qui, de son vivant, a fait parler de son talent à travers la plastique, à travers la comédie, à travers l'écriture et plusieurs autres disciplines. Et donc, nous avons jugé normal, ici à l'espace Adjadi, de quand même lui rendre hommage. Lancé le 3 septembre 2022 sous le thème « Le parcours du feu Kofi Gaou », l'exposition révèle une fois encore le talent de l'artiste polyvalent dans l'art plastique. Ses oeuvres sont composées de textiles, de la tapisserie appliquée et de la sculpture en bois. Les curieux viennent pour découvrir qui était cet homme et quelles étaient les oeuvres qu'il mettait en place. Ceux-là qui avaient déjà connu Kofi Gaou viennent redécouvrir l'artiste à travers ses oeuvres. L'espace Adjadi qui accueille l'exposition est en effet un air non seulement de repos, mais également culturel situé au bord du lac Taou. La galerie Anastasie Chaud qui contient les oeuvres reste ouverte aux visiteurs jusqu'au 3 octobre 2022. La galerie Anastasie Chaud qui contient les oeuvres reste ouverte aux visiteurs et les oeuvres reste ouverte aux visiteurs. – Sous-titrage FR 2021